Il n'y a rien eu de facile, il n'y a rien de facile depuis le départ, même si on avait bien démarré le championnat, notamment avec ses premiers points pris rapidement. Après, on a eu vraiment une période difficile avec des problèmes dans le contenu des matchs et puis le fait de ne pas prendre de points. Donc ça, ça a été une période qui n'a pas été simple à gérer. Et puis j'ai envie de dire que depuis un mois et demi, deux mois, ça va mieux, même si les premiers points ont mis encore du temps à venir. Mais les contenus des matchs sont plus intéressants et si on garde ça et l'état d'esprit actuel, je pense qu'il y a moyen d'une part de s'en sortir et puis de mieux figurer. Qu'est-ce qui a bien marché malgré tout ? Le fonctionnement du groupe. Le fonctionnement du groupe, on n'a pas lâché dans la difficulté, alors qu'à un moment donné, c'était quand même assez compliqué. On a gardé la ligne de conduite, on a continué à bien travailler et à croire en ce qu'on faisait. Et puis après, avec des petits ajustements, une période où les progrès dans le jeu ont été notables, les choses sont revenues et puis on a réussi en tout cas à sortir la tête de l'eau, même si la saison va être difficile et qu'on est loin d'être tranquille. Mais on a retrouvé l'espoir et puis on continue à s'accrocher, à retrouver de la consistance dans le jeu qui nous a permis un petit peu d'être plus en adéquation avec ce qu'on souhaitait faire. Alors, à contrario, qu'est-ce qui a pu expliquer cette grosse difficulté après un mois de compétition ? On a perdu des repères, tout simplement. On a perdu des repères, on est reparti de très loin. L'effectif avait déjà été largement modifié à l'intersaison. Et puis, voilà, les derniers départs du mois d'août ont un petit peu perturbé l'équilibre. Donc, il a fallu d'une part au groupe à retrouver des repères, à l'effectif à retrouver de la solidité aussi sur le jeu. Et ça, ça ne se fait pas rapidement. Vous l'avez vu, les recrues aussi sont montées en puissance. Il a fallu trouver des automatismes, trouver que chacun retrouve sa plénitude au niveau du jeu collectif. Et ça, ça demande du temps. Et ça en a demandé. Donc, ces moments-là ont été difficiles. Il y a eu un match noir, un peu symptomatique de cette équipe en perdition ? Le match qui reflète la difficulté de cette période, c'est Saint-Étienne. C'est Saint-Étienne, ce match allé en championnat. On avait le cul entre deux chaises et on a beaucoup subi. On a été spectateurs de ce match-là. Il a reflété nos difficultés du moment, mais vraiment avec le curseur le plus bas. Ça a été une période difficile. On sait qu'on en connaîtra d'autres, mais j'espère que dans le jeu, on n'arrivera pas à ce genre de match. Est-ce qu'à contrario, le match et la victoire à Bastia, c'est un des éléments déclencheurs ou c'est un mode selon toi ? Oui, je pense que c'est un match qui nous a fait du bien. Tu parles des viands aussi ? Je dirais peut-être pas, parce qu'on a replongé derrière. On n'avait pas encore la consistance dans le jeu qu'on souhaitait, même si on peut encore beaucoup s'améliorer. Je pense que le match des viands nous a fait du bien, soit la fraîcheur, soit la dynamique. Le match de Paris nous a aussi fait prendre conscience qu'on était capable dans le jeu de faire de belles choses. Et puis, en tout cas, c'est comme ça qu'on pouvait être dangereux et inquiétant pour l'adversaire. Alors, on aime bien les tops, les flops. Il y a des joueurs qui se sont révélés ou confirmés. C'est difficile pour un entraîneur d'en mettre en avant, on le sait, qui plus est à Lorient, mais on est quand même assez agréablement surpris en début de saison de voir un la vigne, par exemple, malgré ce qui lui soit arrivé après. Est-ce qu'il y a un joueur, malgré tout, qui sort un petit peu du lot ? Il y a Guerrero aussi, évidemment. Oui, mais je ne vais pas te surprendre en te disant que je ne sortirai pas de joueurs du lot. Si ce n'est qu'il y a eu l'éclosion des jeunes, quand même, qui a été intéressante. Ils ont montré aussi qu'on pouvait compter sur eux, ce qui n'était pas facile. C'est qui ? Parce que Guerrero fait partie des jeunes. Oui, c'est tout un ensemble de joueurs. Vous les connaissez aussi bien que moi. Les Lacheterre, les Pelé. Oui, ils font partie du lot. Après, les anciens aussi, à un moment donné, quand ça a été difficile, ont montré aussi qu'ils étaient là et qu'ils pouvaient encadrer tout le groupe. Et puis les recrues aussi, petit à petit, ont montré pourquoi on les avait pris. Donc, c'est une mayonnaise qui a mis du temps à prendre et qui a pris un petit peu sur le tard. Voilà, maintenant, on souhaite que ça continue. Voilà, on leur a dit. Football, je n'ai jamais rien d'acquis. Même si ça va mieux en ce moment, c'est à nous de persévérer et de faire en sorte que ce regain de forme dure. Lorient domicile, Lorient extérieur, est-ce que c'est la même équipe ? Est-ce que les performances de la formation au Moustoir ou sur un autre terrain, tu notes des distinguos, des différences ? Non, je pense que depuis que ça va mieux, en tout cas, il y a la même volonté d'agir à domicile comme à l'extérieur. Après, c'est les problématiques des matchs qui font qu'on y arrive ou on n'y arrive pas. Mais non, je ne vois pas de gros distinguos entre le domicile et l'extérieur. Par l'intégration de l'Elevelle-Roucru, on s'est inquiété énormément sur l'aptitude et les capacités de Jordan Ayou de s'intégrer dans le collectif. On voit qu'il monte en puissance et qu'il compte au combien dans cette équipe planentaise. Malgré tout, est-ce que sur le plan offensif, l'Orient n'a pas encore une grosse marge de progression au sens où on a vu que les occasions sont là, elles sont nombreuses, hier encore face à Saint-Etienne en Coupe de Ligue. Et on pêche vraiment dans le ratio efficacité ? Oui, on est déficient dans le ratio nombre d'occasions et but marqué. Mais j'ai envie de dire que je préfère avoir ce problème-là et qu'on cherche à le régler que d'avoir une période où on avait du mal à s'en créer une demi-occasion. Donc c'est aussi source d'espoir parce que si on arrive à être beaucoup plus réaliste et efficace devant le but, en se créant ces occasions-là, comme c'est le cas depuis plusieurs matchs, on peut arriver à être beaucoup plus performant. Contrario en défense, le problème en charnière centrale, le départ de Bonneville-Manga, il a fallu trouver des repères, blessure, suspension, le Westlal-Octowa, la Minkone, une jambe sur deux. Des inquiétudes plus en défense peut-être que devant ? Non, après, c'est plus les aléas de nos... On a perdu aussi de façon assez régulière quelques joueurs. Donc les associations, quand c'est en place, il faut retrouver un petit peu des automatismes. Mais ça a été le cas, notamment avec les cadres, où il y a eu des blessures, il y a eu des coups d'arrêt, il faut revenir, il faut repartir dans le rythme. Et je pense que là-dessus, on n'a pas été trop épargnés non plus depuis le départ, même si c'est la problématique de tous les groupes et qu'on n'a pas à se réfugier derrière ça, comme je l'ai souvent dit. C'est au groupe aussi de faire en sorte que les absences, voilà, elles sont là, mais on doit les absorber, les digérer et puis continuer notre route. Le coup d'Afrique et la Nation pourrait priver Lorient d'éléments au combien importants ? La réflexion vous oblige à vous projeter sur une absence de Jordan Ayou, en l'occurrence, depuis le forfait de Valentin à la vigne. On se demande si Lorient est assez armé offensivement pour eux. Oui, oui, de toute façon, c'est préjudiciable, ça c'est sûr. Les joueurs qui pourraient être amenés à partir à la canne, voilà, c'est un problème, ça c'est une évidence. Après, c'est une vraie réflexion de fond. il y a plusieurs possibilités et bon, on est là-dessus. En tout cas, on ne veut pas se tromper. Et puis, comme je l'ai déjà dit, se renforcer, c'est bien, mais il faut vraiment amener une vraie plus-value pour le groupe. et il y a aussi un groupe qui est en train de montrer qu'il y a des joueurs qui montrent, notamment sur le match, par exemple, comme hier, qu'on peut compter sur eux et ça, c'est important aussi. Vous savez, l'état d'esprit d'un groupe, c'est important et c'est à préserver. Donc, il n'est pas dit que Lorient recrute à cause de la canne ? Je ne sais pas, on va voir dans les semaines à venir ce qui se passe. C'est vrai qu'il y a aussi eu la blessure de Valentin, il y a la blessure de Raphidine qui va revenir, il y a la mine aussi qui s'est blessée, j'espère que ça ne va pas être trop long. On est obligé d'avoir une vraie réflexion sur toutes ces composantes pour avoir un effectif non plus surchargé, ce n'est pas la solution, je l'ai déjà dit. Voilà. On ne sait pas trop. Hein ? Donc, on ne sait pas trop. Donc, on est en train de réfléchir, voilà. Mais il n'y a pas de certitude ni dans un sens ni dans l'autre. Mais ce qui serait dangereux d'être barcoté parce qu'il n'y a plus véritablement beaucoup d'attaquants à Lorient, au sens... Il y en a quand même. Il y en a. Non, 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 je ne peux pas. Il y a quand même des attaquants. Et il y a des attaquants qui vont être performants, qui le sont actuellement et qui ne seront pas partis à la canne. Donc, on va voir. On va voir. On va voir ce qui se passe. Effectivement, il y a aussi des délais de retour qui vont avoir leur impact là-dessus. Je pense à Valentin, par exemple. Est-ce que ça va être plus long que prévu ? C'est des choses qu'on va régler dans la quinzaine. C'est des délais. C'est des délais. C'est des délais. C'est des délais. C'est des délais.